Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé iOS 17.6 Beta 1. Et oui, vous le savez, depuis une semaine, on a la première bêta d'iOS 18, mais Apple continue à mettre à jour ses systèmes. Vous aimez les mises à jour sur iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Malgré tout, sur cette nouvelle version, vous risquez d'être un petit peu déçu si vous attendez de grandes nouveautés. Et oui, je vous le disais déjà, lors d'iOS 17.5, iOS 18 arrivant, donc il n'y avait plus grand chose à rajouter avec iOS 17.5. Et bien là, c'est pire, c'est une mise à jour corrective, mais on va voir ça dans cette vidéo. Et pourtant, ceux qui étaient en iOS 17.5.1, et bien normalement, vous devriez avoir une large mise à jour de plus de 6 Go. Le numéro de version se termine par un EOS, qui nous laisse encore normalement quelques versions avant la version finale, qui devraient intervenir autour du 1er août, peut-être quelque chose comme ça, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Alors comme ça, de prime abord, je n'ai pas vu de nouveauté, donc j'ai été du côté des notes, et là, on apprend qu'il y a deux correctifs. Première correction, on apprend que certains casques Bluetooth pouvaient ne pas fonctionner avec certaines configurations à leur AV Audio Session. En gros, ça concerne uniquement les développeurs, et c'est ce qui coordonne tout l'audio entre l'application du développeur et l'OS, donc iOS 17.6, et le matériel audio. Alors personnellement, je n'ai aucune idée de ce que pouvait être le bug avant, en tout cas, peut-être les développeurs le comprennent. Personnellement, je ne sais pas si vous avez rencontré ce bug, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis, il y a un deuxième correctif, alors là, ça concerne uniquement deux iPads, donc si vous avez un iPhone, vous n'êtes même pas concerné. Mais en plus, ça concerne à nouveau les développeurs. Alors ça concerne la caméra frontale de ces iPads qui n'envoyaient pas les bonnes informations à AV Fondation. AV Fondation, c'est un module qui permet justement toute la lecture, l'écriture, l'édition de films avec QuickTime. Alors si on n'a pas de réelles nouveautés, on a quand même une nouvelle mise à jour firmware pour les modems, alors uniquement pour les iPhone 15 Pro. Comme d'habitude, on n'en sait pas beaucoup plus, mais on sait que ça améliore la connectivité, c'est toujours la même phrase. Autre truc alors qui semble être dans le code pour l'instant, ça concerne l'Apple Pencil Pro, et on aura le mode perdu avec iOS 17.6 pour cet Apple Pencil. Autre nouveauté, ça concerne l'application Message avec un renforcement de la lutte contre le spam, notamment avec les spams internationaux. Et puis il y a d'autres nouveautés concernant Apple News et puis Wallet, mais qui ne concernent pas forcément la France. Et puis ça ne concerne pas directement iOS 17.6, mais si vous allez sur raconte.apple.com, vous allez voir que ça a un petit peu changé, notamment c'est plus ergonomique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la première bêta d'iOS 17.6. Alors désolé pour le retard d'habitude, la vidéo tombe plutôt avant midi, mais là je voulais regarder jusqu'au bout s'il y avait des nouveautés, enfin en tout cas d'autres choses pour la France. Mais bon, je n'ai pas observé grand chose de plus, surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé d'autres nouveautés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.